bienvenue dans les conseils du libraire nous allons parler aujourd'hui d'un livre dont nous avons déjà parlé initiation à l'islam du professeur mohammed hamidullah mais ce livre mérite qu'on s'arrête encore un petit peu à son sujet alors comme je l'avais expliqué la dernière fois ce livre est né donc du besoin de la communauté francophone d'avoir un livre pour expliquer pour présenter l'islam mais initiation à l'islam ne veut pas dire que ce soit un livre pour les débutants ne veut pas dire que ce soit un livre qui va nous initier globalement sur les préceptes de base de l'islam non ce livre là est une véritable encyclopédie c'est le nectar c'est les fruits d'une bibliothèque entière lu et résumé à travers 400 et quelques pages il faut savoir que le professeur mohammed hamidullah parlait 22 langues qu'il ait mémorisé le coran donc par coeur qu'il a étudié dans les universités européennes donc les les plus renommées qu'il a passé deux doctorats un en neuf mois en allemagne un autre en un an en france il est parti à londres pour passer un troisième mais le délai d'attente était de trois ans pour les étrangers ce qui a fait qu'il a préféré donc laisser tomber il a passé avant ça donc sa jeunesse dans l'université osmania donc de son pays où il a étudié donc les sciences islamiques donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une une irrédition énorme une culture générale très importante qui vivait en france donc car il était apatride après que son pays était annexé par l'inde et donc il connaissait également très bien le contexte français et la façon dont il fallait s'adresser aux européens pour leur expliquer l'islam alors dans ce livre là on finalement plonge dans la civilisation musulmane c'est à dire qu'on a tout ce qui va concerner le culte tout ce qui va concerner le dogme mais on va voir aussi une part importante donc de l'histoire de l'islam une part importante de ce que l'islam a apporté au monde en termes de civilisation on a des sujets extrêmement poussé par exemple lorsqu'un musulman est amené à aller sur la lune comment fait-il pour prier si puisqu'il n'a pas la possibilité de se diriger vers la carba comment doit-il prier et donc le professeur Hamid Oda va donner les réponses et faire un ishtiade pour savoir comment s'y prendre donc c'est pour c'est vous dire à quel point le livre est vraiment vraiment poussé il va également donc nous parler de la vie du prophète alaihissat au salem en nous faisant vraiment réfléchir sur des points à travers lesquels dont beaucoup d'autres livres on ne s'arrête pas c'est à dire qu'il va par exemple nous montrer comment le prophète arrivant à médine va réunir les habitants qu'ils soient musulmans ou non faire la première constitution écrite de l'histoire du monde dans lequel des droits sont attribués à chaque groupe dont qui habite à médine où il va mettre en place donc une assurance donc d'état justement pour les habitants de cette ville bref des faits qui sont assez incroyables pour l'époque et qui ne sont pas forcément mis en valeur dans d'autres livres il va nous montrer également lorsqu'il arrive à la mecque et qu'il réunit donc tous ses anciens ennemis tous ces hommes qui l'ont combattu qui l'ont chassé et après leur avoir énuméré donc tous les méfaits leur dit que pensez-vous que je vais faire de vous maintenant pour ensuite leur dire partez vous êtes libre donc il va insister sur la miséricorde du prophète à l'estat au salem et montrer comment le prophète était bon comment il était un exemple de tolérance et de miséricorde pour l'humanité il va montrer comment par la suite également l'islam s'est propagé à travers le monde et comment est-ce que juifs et chrétiens qui vivaient en terre d'islam vivait de manière épanouie vivait avec leurs droits qui étaient respectés chose qui contrastait parfaitement avec ce qu'on pouvait voir ailleurs dans le monde où le plus fort écrasait le plus faible donc c'est vraiment un livre il ne faut pas se fier au titre initiation l'islam en pensant que c'est vraiment un livre d'initiation basique c'est une véritable encyclopédie alors le professeur mohammed hamidouda qui parlait 22 langues comme on l'a dit s'exprimait et écrivait parfaitement en français mais il ya parfois certaines phrases qui peuvent être un peu lourdes ou qui peuvent pas paraître très moderne de la façon dont elles sont tournées il ne faut pas s'arrêter sur ça il faut lire et relire ce livre est vraiment prendre vraiment attention à tout ce qu'il donne comme information car des fois une petite phrase qui peut paraître anodine renferme en fait des sens extraordinaires alors plongez vous dans la lecture de ce livre faites le connaître autour de vous car véritablement qu'une personne soit musulmane ou non elle restera ne pourra pas rester insensible à lecture de ce livre elle en force elle en sortira forcément changé